Bonjour à toutes et à tous, c'est Soyez les bienvenus sur J&J, on va discuter ensemble aujourd'hui d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est le sujet des filtres ND, on m'a beaucoup demandé de parler de ça, donc je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la vidéo, donc dans la première partie on va parler de l'utilité, à quoi ça sert, l'utilisation du fonctionnement, ensuite je vais vous montrer deux exemples de mes photos, vous expliquer comment j'ai fait à l'aide du filtre, et ensuite je vous parlerai un petit peu de quel filtre choisir, parce qu'il faut plutôt un carré, un rond, un ND 400, un variable, etc, etc, on va discuter de ça juste après. Alors pour commencer, à quoi ça sert, et bien un filtre ND, comme on l'a dit, c'est un filtre à densité neutre, Neutral Density, ND, vous avez différentes échelles, ND 1400, ND2, etc, ND8, ND64, vous avez plusieurs échelles, et en fait le but d'un ND, d'un filtre ND, c'est de bloquer une certaine quantité de lumière, donc selon le modèle que vous allez choisir, et bien vous allez avoir plus ou moins de lumière qui rentre, sur votre capteur, sur votre objectif, à travers le capteur, enfin voilà. Alors comment fonctionne ? Donc comme je dis, un filtre ND, par exemple, ND1000, libère 0,1% de la lumière, c'est à dire que vous allez bloquer 9,9% de la lumière qui traverse votre objectif, et l'utilité en plein jour, c'est de faire des filets de nuages, des filets de eaux, des filets de cascades, ça c'est l'utilité. Pour le fonctionnement, comme on l'insère, on vit sur l'objectif. Ensuite, vous allez voir donc ici une photo, qui va apparaître, une photo que j'ai fait récemment, il était environ 20h, donc j'ai pris mon filtre ND, j'ai un ND1000, que j'ai fait ici sur l'objectif, j'ai mis le pare-soleil, sur le trépied, bam, et j'ai dit 3 minutes de temps de pause, parce qu'il faisait très sombre, c'est un temps très nuageux, et donc j'ai dit 3 minutes directement. Ben voilà, donc j'ai laissé l'appareil travailler, faire la pause de 3 minutes, elle a fait la photo, et là vous voyez qu'il y a un mouvement des nuages, le lac est très calme, et donc sur cette image, en fait, je pourrais simplement vous dire, regardez cette image pour voir ce qu'il est capable de faire un filtre ND1000. Bon, il n'y a pas de cascade, etc., mais rien d'un petit à petit pour avoir une petite idée. Donc vous voyez que tous les éléments créés en mouvement, ils ont été accentués. La mer, qui était assez calme, a été aplatie, donc vous voyez plus de vaguelettes ou quoi que ce soit, et le ciel, nuageux, vous voyez des nuages en mouvement. Voilà l'utilité. Sur ces deuxières photos, vu que je recevais beaucoup plus de lumière sur mon capteur, j'ai fait une pause de 30 secondes. Donc au coucher de soleil, je recevais plus de lumière, etc., et donc là vous voyez que la mer est toujours calme et très plate, il n'y avait pas beaucoup de nuages dans le ciel, donc vous ne voyez pas de différence. Et donc voilà un peu l'utilité de ce filtre, enfin des exemples de photos et à quoi il peut servir. Donc voilà, sur ces deux photos, vous voyez la différence. Maintenant, on va discuter ensemble d'un autre détail. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme filtre ? Et ça, c'est très important. Alors, moi, je veux dire honnêtement, pensez ND1000. Pourquoi ? Vous avez le choix de prendre ND400 ou ND1000. Après, les ND8 et 64, c'est beaucoup moins utile. Mais enfin, pour faire vraiment des photos de paysages, comment dire, artistiques, il faut au moins un ND400. Donc je ne vais pas parler des autres filtres, ND400 et ND1000. Mais pourquoi on prend tout de même un ND1000 ? Puisque si vous achetez un ND400, vous allez peut-être vouloir en faire un dur, faire plus de temps de pause, avoir un contenu un peu plus laiteux, plus contenu, et vous allez vouloir passer au 1000. Ce qui fait que vous allez acheter deux fois deux filtres, enfin deux filtres, et ils vont coûter plus cher. Tandis que si vous achetez un seul filtre, et que vous pouvez faire le travail du ND400 avec un ND1000, c'est beaucoup plus simple. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour transformer votre ND1000 en ND400 ? Eh bien, c'est simple. Un ND400, en moyenne, on encaisse deux à deux fois et demi plus de lumière, voire trois fois, qu'un ND1000. Et comment faire pour que mon ND1000 fasse deux fois moins de temps, ou trois fois moins de temps pour faire la faute ? Eh bien, en général, vous allez faire votre temps et demi, là, ISO100. Mais si vous faites un petit peu moins, enfin deux fois moins de temps, vous faites ISO200, ISO400, ISO800. Donc, vous allez diminuer votre temps de pause et vous allez faire l'effet du ND400. C'est-à-dire faire le temps de pause d'une seconde, ou deux secondes, ou trois secondes, au lieu de faire 30 secondes. Tout simplement. Au lieu de faire qu'un seconde, enfin bon, bref. Vous allez largement réduire. Et jusqu'à 800 ISO, aucun capteur ne va faire du bruit numérique, donc vous pouvez vraiment y aller à l'écran. Donc, au lieu d'investir deux filtres, investissez-vous dans un seul. Le ND1000 et vous avez toutes les palettes en votre position. Si vous faites de la photo pour la vidéo, c'est encore autre chose. Donc, voilà. C'est simplement la technique que je vous conseille de suivre. C'est de ne pas gaspiller de l'argent pour rien. Achetez-vous seulement un filtre ND1000. Ensuite, est-ce que j'achète un ND400, enfin, un ND variable, c'est-à-dire 400 à 1000, ou 2 à 400. Et bien, je vous réponds la même chose. Achetez un ND1000, de toute façon, vous allez vous adapter. Donc, vous allez perdre d'autant plus qu'un filtre varier va vous faire des espèces de croix sur la photo, si vous le mettez à fond. Et donc, vous allez avoir des problèmes. Alors, c'est vrai que les croix apparaissent uniquement sur des filtres de marque bas de gamme. Mais j'ai vu des filtres B++, Oya, Coquine, Nissi, qui ont le même souci. Et donc, il y a l'apparition de la croix des filtres de gamme. Donc, faites attention. Vous pouvez tomber sur un mauvais numéro et c'est très dur de s'en départir. Et de toute façon, si vous avez une croix sur votre photo, vous pouvez la jeter. C'est impossible à utiliser. Pardon. Ensuite, est-ce qu'il faut plutôt prendre un filtre carré ou rond ? Alors, ça, c'est totalement à votre choix. Moi, j'ai pris un rond pour la simple et bonne raison que c'est plus facile pour moi de visser et de laisser le filtre. Tandis qu'il faut mettre un adaptateur. Il faut mettre un espèce de cadre autour. Il faut encastrer la plaque du filtre à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué. Après, ça a son avantage. C'est de ne pas adapter plus facilement les tailles. D'accord ? Mais enfin, pour moi, c'est plus le problème que c'est autre chose. Mais c'est personnel. C'est très personnel. C'est à vous de voir ce que vous voulez surtout au niveau du prix. Parce que j'avoue ne pas forcément connaître les prix des filtres carrés. Ils ont l'air d'être un peu moins chers, mais à vous de voir. Ça, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de souci. Mais, qu'est-ce qui est le plus important ? Vous prenez du carré, du rond. Le plus important, c'est la marque. Il faut choisir de la marque. Alors, je ne suis pas du tout un adepte de dire prendre les meilleures marques parce que voilà. Non, je ne suis pas du tout un adepte de ça. Au contraire. Et vous allez voir pourquoi. Mais il faut quand même choisir une certaine marque. Alors, dans les filtres ronds, il faut prendre au minimum du AIDA, OIA ou B plus W. Tout ce qu'il y a allemand et autres marques chinoises, de toute façon, il faut oublier. Et bien, pourquoi prendre du AIDA ? AIDA, c'est la marque que j'aurais acheté si j'aurais pu. AIDA, en fait, fait des filtres qui est très très bon marché et très très réalitatif. Après, vous allez avoir peut-être plus de dérives que l'orimétrique sur les AIDA. Mais enfin, ce n'est pas un problème. Si vous sautez en haut, vous pouvez facilement récupérer ça. Ensuite, vous avez du marque OIA. Donc, moi, j'ai du OIA. Pourquoi j'aime bien ? Et bien, simplement parce que c'est le seul que j'ai trouvé en Suisse, en fait. Il y avait aussi des filtres B plus W, mais c'était beaucoup plus cher. Donc, j'ai pris un OIA. Voilà, c'est un petit peu la deuxième meilleure marque, on va dire, après B plus W. Sinon, j'aurais pris du AIDA, mais le AIDA, impossible à trouver en Suisse. Donc, si vous habitez dans l'Union Européenne, vous allez trouver facilement du AIDA. Mais en Suisse, ce n'est pas possible. Je n'ai pas réussi à trouver, je n'ai pas réussi à faire importer. Et donc, j'ai dû me rabattre sur un OIA. Le problème du OIA par rapport au AIDA, c'est le prix. C'est qu'il est à 115 francs, le AIDA me revenait à 40 francs. Pour vous donner une petite idée. Et le B plus W me revenait environ à 160 francs. Donc, voilà. Mais ces trois marques sont excellentes. D'accord ? Il n'y a pas de soucis pour ça. Vous pouvez vraiment aller les yeux fermés. Je vous conseille. En fixe, non pas en variable. Et les marques, il faut éviter. Donc, c'est du HAMA et compagnie. Ça, c'est vraiment absolument éviter. Ça fait perdre du piqué. Ce n'est pas de la construction à une mauvaise réalité. La densité, elle est très divergente. Enfin, voilà. Faites votre choix vraiment. Prenez du fil comme ça. Pour vous, les fils, c'est très important de prendre la qualité. Ça, tout les faudra vous le dire. Ensuite, Est-ce que moi, je suis content de mon OIA ? Donc, je vais un petit peu en parler. Oui, je suis content parce que, bon, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je n'ai pas de dérive colorimétrique à propos de parler. Simplement, les couleurs sont beaucoup plus saturées. Et j'ai fait la même pièce avec un B plus W et un MI. Et j'ai aussi le même souci. C'est que les couleurs sont très saturées. Alors, moi, qui aime ça, ça ne me dérange pas. Mais sachez que ça peut vous arriver normalement ou pas. Je n'ai pas eu d'autre cas que le mien avec ça. Peut-être que c'est le traitement de mon objectif qui fait que les photos sont plus saturées. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin, toujours étant donné que je n'ai pas de dérive colorimétrique, ni avec celui-là, ni avec le filtre B plus W. Maintenant, il y a quelque chose dont je suis très très mécontent. Donc, un filtre, ça salit très vite à la poussière, etc. Donc, ça, c'est normal. Mais le point, c'est le nettoyage. J'ai tenté plusieurs fois de nettoyer. Avec l'eau, on essuie, ça ne marche pas. Ça fait comme si vous avez léché, d'accord ? Ça fait pareil. Avec le petit filtre des lunettes, donc le petit spray, ça marche mieux. Mais il y a toujours des espèces de résiduons que je ne pourrais pas vous montrer là. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a un petit dépôt. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'afflut pas sur la photo. Mais bon, vous allez acheter plus de 100 francs. Enfin, plus de 100 euros. Ça va faire beaucoup de... Enfin, c'est dommage, quoi. Mais voilà. Tant temps, ça ne dérange pas la photo. Je ne vais pas réussir. Alors, il y a une télé sur internet qui dit qu'il faut faire de l'alcon, l'isopo, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas tenter. C'est plus de risque pour elle. Et donc, apparemment, chez Oya, ce sera un problème régulant. Donc, si vous êtes un petit peu tâtillon comme moi, évitez peut-être d'acheter du rien. Prenez directement du B plus W. Je ne vous garantis pas qu'il n'y a pas de soucis avec B plus W, mais faites attention. Sur les marques, carré, les meilleures marques, c'est du coquine ici. Et puis, c'est un peu tout. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres... Voilà. Coquine ici, les lits, les filtres lits, c'est les tops. C'est vraiment les meilleurs. Donc, à vous de voir. Mais vraiment, ne prenez pas des sous-marques. Si vous voyez un filtre qui a 10, 15, 20, 30 euros, pardon, et que le filtre de marque est 3, 4 fois plus cher, abstenez-vous, méfiez-vous. Il n'y a pas de miracle en général. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment prendre du très très bon filtre, d'accord ? Ça, c'est quasiment obligatoire. Voilà. Sur ce, il me reste à vous dire au revoir. A vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Nous suivre sur Facebook, Twitter. Nous achetons dans Camille. Nous présentez votre travail. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo de votre travail que soit fait possible, je le rappelle. Vous pouvez donc nous donner vos commentaires. Vous donner vos avis si vous avez aussi des filtres. Vous pouvez aussi donner votre avis. le partager. C'est très intéressant. Il n'y a pas de souci. Je vous invite aussi à liker. Disclater comme vous voulez. Ça, j'ai déjà dit. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye.